De la fin octobre à la fin novembre se déroule cette poursuite sur plus de 500 km, d'abord essentiellement le long du Danube, puis sur le plateau de Moravie où se trouve le village d'Austerlitz, cette poursuite de l'armée russe par l'armée française. Tout a commencé au milieu du mois d'octobre avec la défaite de l'armée autrichienne de Mac dans Ulm. Le 6 octobre, double mauvaise surprise pour Mac. Les combats contre les Français commencent plus tôt qu'ils ne pensaient, et alors que Kutuzov est encore à plus de 200 km, donc hors d'état de portée secours. D'autre part, les combats commencent sur le Danube, mais à l'est d'Ulm, et non pas à l'ouest, là où on attendait les Français. Après une diversion réussie à travers la forêt noire, les Français sont arrivés rapidement et discrètement par derrière. Il s'en suit une dizaine de jours de combats, au cours desquels les Autrichiens vont tenter vainement de briser l'encerclement ou de s'échapper. Seul l'archiduc Ferdinand parviendra à se frayer un chemin vers la Bohème avec 15 000 hommes, mais il est poursuivi par la cavalerie française, et la plupart de ses hommes seront pris ou dispersés. Quant à Mac, enfermé dans Ulm, il doit capituler le 17 octobre pour éviter un bombardement qui ne lui laisserait aucune chance. Kutuzov, qui venait au secours d'Ulm, se replie dès qu'il apprend la capitulation de la forteresse, et Napoléon se lance à sa poursuite en direction de Vienne. Ney est envoyé dans le Tyrol contre l'archiduc Jean. Quant à Masséna, en Italie, il a livré plusieurs combats de retardement suffisamment durs pour que l'armée de l'archiduc Charles n'ait pas pu rejoindre à temps l'armée de Kutuzov. Donc, fin octobre 1805, la situation est favorable aux Français, mais encore très périlleuse. Il y a plusieurs armées, autrichiennes, russes, éventuellement prussiennes, qui, si elles parviennent à se rassembler, auront des forces nettement supérieures à celles des Français. Lorsqu'on fait le bilan à la fin d'octobre 1805, il y a un élément qu'il ne faut évidemment pas oublier. Au moment où Napoléon manifeste sa supériorité sur le continent, l'Angleterre frappe un coup décisif sur les mers. Le 21 octobre 1805, c'est la victoire de Nelson à Trafalgar. Napoléon en est informé quelques jours plus tard. Donc, on peut dire que Ulm et Trafalgar, c'est pratiquement en même temps. À Trafalgar, la flotte britannique détruit presque entièrement la flotte franco-espagnole qui s'était aventurée hors de l'abri de Cadix. Cette flotte devait, à l'origine, protéger le débarquement de Napoléon en Angleterre. Sa destruction ne change rien au plan de l'empereur, puisqu'il avait déjà renoncé à ce débarquement en Angleterre pour se retourner contre l'Autriche. Mais Trafalgar établit durablement un rapport de force très particulier, la domination de Napoléon sur le continent, la domination de l'Angleterre sur les mers, ce qu'on a parfois appelé le combat de la baleine contre l'éléphant. C'est immédiatement après la capitulation d'Ulm, qui s'est faite du 17 au 20 octobre, que Kutuzov entame sa retraite vers l'Est. Retraite vers où et pourquoi faire ? Pour l'empereur François d'Autriche, le but essentiel serait de protéger sa capitale, Vienne. Mais pour Kutuzov, ce n'est pas son problème. Ce qu'il veut avant tout, c'est éviter une bataille avec Napoléon alors qu'il est en position d'infériorité numérique et rejoindre le plus vite possible la deuxième armée russe qui arrive par le nord et qui se dirige vers la Moravie, qui se dirige vers Olmouz. Bien entendu, Napoléon lance immédiatement la poursuite. Son objectif est de contraindre Kutuzov à une bataille et de neutraliser son armée comme il a neutralisé celle de Mac. L'essentiel de la poursuite se fait par la rive sud du fleuve avec une flottie de bateaux qui descendent le Danube et qui transportent leur avitaillement. A la tête de la poursuite, il y a la cavalerie de Murat. Lorsqu'on est en Autriche, la poursuite est retardée par plusieurs cours d'eau, des affluents du Danube qui permettent des combats d'arrière-garde. Napoléon fait alors passer la division de Mortier sur la rive nord du Danube pour accélérer le mouvement. Le 9 novembre 1805, arrivé à Krems, Kutuzov réussit à tromper Murat. Il fait passer son armée sur l'autre rive du fleuve et il s'échappe vers le nord. Mais en s'échappant, il ne protège plus la route de Vienne. D'ailleurs, la cour d'Autriche se réfugie précipitamment de Vienne à Brune, une centaine de kilomètres plus au nord. Murat devrait comprendre que l'objectif de la campagne c'est d'attraper Kutuzov, pas d'occuper Vienne. Mais la Gloriole l'emporte chez lui et ils foncent sur Vienne, ce qui d'ailleurs lui vaut un rappel à l'ordre très sévère de Napoléon. Mais il est trop tard, Kutuzov s'est échappé vers le nord à la rencontre de la deuxième armée russe. Kutuzov se permet même d'attaquer Mortier sur la rive nord du fleuve avec des forces très supérieures. C'est la bataille de Dürnstein le 11 novembre 1805 au cours de laquelle les Français se retrouvent encerclés. Mortier est tout de même maréchal de France et son état-major lui suggère de s'échapper en bateau par le fleuve pour ne pas offrir aux Russes une aussi belle prise. Mortier refuse avec hauteur et déclare qu'il ne quittera pas ses hommes, qu'il se sauvera ou périra avec eux. Au cours d'un assaut furieux, les Français réussissent à s'échapper, mais l'affaire a été très chaude. Dans Guerre et paix, Tolstoy fait de l'un de ses personnages principaux le prince André Bolkonski, le messager qui porte à la cour autrichienne, réfugié à Brune, la nouvelle de la victoire de Dürnstein. Et il est reçu assez fraîchement par la cour et par l'empereur, ce qui montre bien deux choses. D'abord que les rapports ne sont pas très bons entre les alliés russes et autrichiens. Et d'autre part, que tout le monde a bien compris que la victoire de Dürnstein n'avait absolument rien de décisif. Le 12 novembre 1805, donc le lendemain du combat de Dürnstein, Murat est sous les murs de Vienne. Murat, c'est tout à la fois le meneur d'hommes follement courageux, qui a déjà sauvé bien des situations désespérées pour Napoléon. Et puis en même temps, c'est le petit garçon tout honteux de se faire disputer par son empereur et ne sachant que faire pour être pardonné. Aussi, lorsque Napoléon lui ordonne, justement, pour se faire pardonner, de s'emparer d'un pont au nord de Vienne et de se relancer à la poursuite de Kutuzov, Murat est prêt à n'importe quoi pour y parvenir. À cette époque, le Danube n'est pas encore canalisé. Il ne le sera que dans la seconde moitié du 19e siècle. Et au nord de Vienne, on le franchit par un pont, plus précisément par une série de ponts et de routes sur Piloti qui traversent des zones marécageuses. Donc un pont très facile à défendre. Et au moment où nous parlons, sévèrement gardés par de l'artillerie autrichienne. Bien, ne reculant devant rien, Murat décide de s'en emparer par la ruse. Avec son complice, le maréchal Lan, il s'avance tranquillement et pacifiquement au milieu des soldats autrichiens en leur faisant croire qu'un armistice a été signé. Et avant que les autrichiens, tout de même bien naïfs, soient revenus de leur surprise, les soldats français se sont emparés du pont et de l'artillerie. Et Murat peut de nouveau se lancer à la poursuite de Kutuzov. Une fois franchi le Danube, Murat court en direction de la route d'Holmutz et il arrive à Olabrun suffisamment tôt, le 16 novembre, pour voir l'armée russe défiler à sa portée. a-t-il complètement réparé sa faute ? Pas vraiment. Murat, c'est le grand garçon impétueux et indécis, toujours prêt à faire une bêtise. Beaucoup plus tard, à Sainte-Hélène, Napoléon l'exécutera avec une formule assassine. Murat avait un très grand courage, bon, c'est Napoléon qui parle. Murat avait un très grand courage et fort peu d'esprit. La trop grande différence entre ces deux qualités l'explique entièrement. Fin de citation, ça n'est pas très gentil mais ça n'est pas complètement injustifié. Bref, arrivé à Olabrun, Murat se laisse berner par une fausse déclaration d'armistice des Russes, c'est-à-dire exactement la même blague qu'il a faite quelques jours auparavant aux Autrichiens sur le pont de Vienne et il n'attaque pas l'armée russe. Lorsque Napoléon furieux lui ordonne de reprendre le combat évidemment il se lance à l'assaut avec Fougue mais un faible rideau de troupes commandées par Bagration le prince Bagration suffit à le contenir pendant que l'armée russe tout entière s'échappe en direction de Znaïm puis de Brune. Devant l'avancée des Français la cour d'Autriche qui était nous l'avions dit à Brune se replie sur Olmutz le 20 novembre Napoléon est à Brune avec son armée mais la poursuite a échoué le tsar Alexandre l'empereur d'Autriche François 1er les deux armées russes et ce qui reste d'armées autrichiennes sont regroupées autour d'Olmutz les protagonistes sont en place pour ce qu'on va appeler la bataille des trois empereurs et qui va se dérouler deux semaines plus tard entre Brune et le village d'Austerlitz De l'arrivée de Napoléon à Brune le 20 novembre à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre il s'écoule 12 jours 12 jours bon cela peut paraître long alors que les deux armées sont rassemblées à 50 km de distance si elles marchent l'une contre l'autre il suffit d'une ou deux journées pour qu'elles se rencontrent mais ces 12 jours c'est le temps nécessaire pour que les adversaires s'observent et prennent une décision livrer bataille ou pas alors tout dépend de la façon dont ils évaluent la situation faire une évaluation juste pour nous c'est facile parce que nous connaissons la fin de l'histoire nous savons que Napoléon a intérêt à livrer bataille immédiatement contre une seule armée alliée malgré une légère infériorité numérique il a une bonne chance de remporter une victoire et même une victoire décisive qui mette fin à la guerre et élimine le problème des deux autres armées le plus grand danger pour Napoléon ça serait que les austro-russes refusent le combat dans l'immédiat et attendent la concentration des trois armées alliées donc il faut livrer bataille le plus vite possible mais si on ne connaît pas la fin de l'histoire on peut être tenté par une autre évaluation qui serait la suivante Napoléon s'est aventuré très loin en territoire ennemi il a dû laisser en route une partie de ses forces pour garder des lignes de communication qui sont devenues dangereusement étirées il est affaibli et songe à la retraite mais il est encore à porter de la main il faut saisir cette opportunité et livrer bataille avant qu'il ne s'échappe et on ne doit pas laisser passer cette chance pour attendre des renforts qui de toute façon ne sont pas nécessaires le génie de Napoléon dans les jours précédant la bataille a été d'implanter cette deuxième évaluation dans la tête de ses ennemis et tout particulièrement dans la tête du tsar il connaît le désir du jeune Alexandre d'être un grand capitaine justement celui qui est capable de saisir sa chance lorsqu'elle se présente il connaît aussi le mépris des deux souverains pour la France révolutionnaire et pour les chefs qu'elle a produit il sait ce qu'ils ont dans la tête ce ce Buonaparte sorti du ruisseau ça ne peut pas être un grand capitaine c'est juste un bagarreur qui a eu de la chance jusqu'à présent et auquel on va enfin donner une bonne leçon alors c'est en jouant de tous ses ressorts psychologiques et politiques bien sûr que Napoléon va imposer son scénario comment et bien voyons de plus près comment les choses se passent la manœuvre de Napoléon va se développer sur ce théâtre d'opération le théâtre d'opération au sens le plus large ce sont les plateaux de Moravie un vaste quadrilatère de 120 à 150 kilomètres de côté compris entre au sud le Danube à l'ouest le plateau de Bohème Moravie et à l'est les Carpathes un terrain vallonais qui dans l'ensemble ne présente pas d'obstacles sérieux au déploiement des armées en 1805 ce théâtre d'opération était entièrement sous la souveraineté de l'empereur d'Autriche mais les remous du 20ème siècle ont fait disparaître l'Autriche Hongrie en 1918 puis la Tchécoslovaquie en 1993 et aujourd'hui le théâtre d'opération est partagé entre trois états l'Autriche la République Tchèque la Slovaquie et même un quatrième la Pologne que l'on aperçoit dans le coin nord-est de la carte d'autre part les noms ont changé tous allemands en 1805 ils ont été slavisés après la dislocation de l'Autriche Hongrie arrivé à Brune le 20 novembre Napoléon souhaite provoquer le plus vite possible la bataille avec l'armée austro-russe concentrée autour d'Holmutz mais il se garde bien d'attaquer cela risquerait de faire reculer les austro-russes soit vers la Pologne soit vers la Prusse et donc dévanter le piège Napoléon reste à Brune dans une position qui paraît attentiste et craintive il se contente d'avancer quelques forces qui sont plus des appâts que des avant-gardes des forces qui occupent Vichaud le village d'Austerlitz et une bonne position défensive qui se trouve entre Austerlitz et Brune le plateau du Pratzen D'autre part Napoléon se garde bien de montrer l'ensemble de ses forces il les échelonne et les dissimule et il en laisse même en dehors du champ de bataille Bernadotte à Iglao une soixantaine de kilomètres à l'ouest et Davout au sud près de Vienne avec l'idée de les rassembler au moment de la bataille décisive pour ce qui concerne Davout c'est quand même un sacré pari sur les jambes des soldats puisqu'on est là à une centaine de kilomètres du champ de bataille mais le résultat de toutes ces manœuvres c'est que les alliés estimeront à peu près 50 000 hommes la troupe dont Napoléon peut disposer et comme ils en ont eux pratiquement le double ils seront évidemment tentés par la bataille immédiate enfin Napoléon accepte de mener des pourparlers autour des conditions de la paix ce qui donne l'impression qu'il cherche à éviter la bataille il rencontre un aide-de-camp du tsar le comte d'Olgorouki qui revient de l'entrevue persuadé d'avoir rencontré un petit tyran craintif et coléreux et qui cherche avant tout à s'échapper et donc ce sont les conseils du jeune d'Olgorouki que le tsar va suivre beaucoup plus que les conseils de prudence du vieux Koutouzov qui lui sait à quoi s'en tenir dans les derniers jours de novembre les français amorcent un repli ils abandonnent le plateau du Pratzen le village d'Osterlitz et également Vichaux où les quelques escadrons de cavalerie française qui sont là se retirent après un bref affrontement avec les alliés pour l'entourage du tsar la cause est entendue Napoléon est en position de faiblesse il cherche à s'échapper il faut l'en empêcher par une offensive qui sera un mouvement tournant coupant les français de leur route de retraite vers Vienne le 1er décembre au soir l'armée austro-russe est en place pour porter le coup final nous voici donc au soir du 1er décembre 1805 sur le champ de bataille d'Osterlitz peut-être pensez-vous enfin peut-être trouvez-vous qu'on a beaucoup traîné pour arriver jusque là je ne partage pas ce point de vue parce que ce qui va se passer le lendemain 2 décembre jour de la bataille d'Osterlitz et bien c'est l'aboutissement et la répétition de ce qui s'est passé pendant les deux semaines précédentes et qu'on peut appeler la campagne de Moravie cette concordance entre la campagne et la bataille ce n'est pas mon interprétation personnelle c'est Napoléon qui nous le dit il écrit en 1806 donc après Osterlitz la bataille d'Osterlitz n'est que le résultat du plan de campagne de la Moravie dans un art aussi difficile que celui de la guerre c'est souvent dans le système de la campagne qu'on conçoit le système de la bataille il n'y aura que les militaires bien exercés qui comprendront ceci alors je ne prétendrai pas m'être hissé au niveau de compréhension d'un militaire bien exercé mais je constate simplement que c'est le même système qui se développe dans la campagne de Moravie et la bataille d'Osterlitz c'est-à-dire un contre-piège parfaitement exécuté par Napoléon dans la campagne de Moravie les alliés croient piéger Napoléon en lui imposant une bataille alors qu'il est isolé et en position d'infériorité numérique en réalité c'est Napoléon qui a imposé cette bataille en se faisant passer pour faible et en rassemblant au dernier moment les forces qui lui sont nécessaires pour vaincre Bernadotte qui est déjà là et Davout qui se rapproche à marche forcée dans la bataille d'Osterlitz les alliés croient piéger Napoléon en enveloppant son aile droite qui apparaît comme très faible en réalité c'est Napoléon lui-même qui a tendu cet appât en affaiblissant volontairement son aile droite pour inciter les alliés à porter tout leur poids de ce côté pour qu'ils affaiblissent leur centre et permettent à Napoléon de briser ce centre au moment opportun et je vous invite donc à présent à regarder notre quatrième vidéo sur la journée d'Osterlitz victoire presque parfaite et david 2 3 1 3 4 à 2 4 1 1 3 Merci.